coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bon me revoilà après un moment de silence pour pas changer bon faut savoir que je reprends le comment dire je reprends le taureau par les cornes et je reprends mon activité tranquillou donc du coup c'est vrai que faire des vidéos modifier l'activité tout ça c'est quelque chose qui me demande énormément de temps du temps que j'ai pas forcément puisque je me forme sur un parallèle sur d'autres d'autres techniques sur du développement perso sur pas mal de choses donc du coup c'est vrai que j'ai le temps défile à une allure enfin bref je suis pas là pour vous faire des justifications ou justifié de chiffres justification je vous fais une petite vidéo rapide là parce que depuis tout à l'heure j'entends c'est le calme avant la tempête c'est le calme avant la tempête c'est calme avant la tempête alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire je sais qu'on est une tempête qui doit arriver ici en bretonie du monde des coups de vent on est habitué d'ailleurs vous devez l'entendre pour les râleurs quotidiens vous allez pouvoir dire qu'il y a du vent j'entends c'est le calme avant la tempête j'ai l'impression qu'on se rapproche à un point de un point de rupture ou du moins une situation explosive voilà si je dois donner un terme ça sera ça j'ai reçu l'info également qu'au niveau énergétique on risquait d'être minimisé au niveau de l'ampérage alors je sais pas comment le comment l'expliquer c'est comme si on allait avoir un minimum d'ampérage pour que tout le monde puisse être fourni en électricité donc s'ils pouvaient prévoir des choses type réchaud à gaz et tout alors je dis pas que c'est la fin du monde c'est juste que si jamais on doit utiliser qu'un appareil à la fois bah probablement il y aura des plans qui vont sauter où on pourra pas utiliser l'électricité comme on veut là il ya une flambée des prix donc vu des énergies que ce soit l'essence l'électricité le gaz etc mais je pense qu'on va arriver à des points de rupture à un moment donné et j'ai également entendu je vous fais des petits panoramiques comme ça oui j'ai également entendu que il y allait avoir des comment dire des vérités qui vont éclater notamment dans les mainstream alors c'est pas forcément dans les dans les journaux indépendants j'ai des vérités qui vont faire à niveau à ce niveau là concernant les produits concernant la situation sanitaire et et concernant d'autres choses au niveau étatique je pense que ce qu'on a avec les pandora peppers et tout ça c'est juste le sommet de l'iceberg et qu'on va avoir bien d'autres révélations bien plus croustillantes que ça c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt et d'ailleurs à ce propos je me suis fait la réflexion qui pourrait pas du coup enlever l'argent papier puisque eux mêmes font des détournements d'argent etc donc s'ils veulent faire des détournements autrement quand autrement qu'en espèces ils vont se faire avoir donc c'est pas possible bref ça c'est un point je vous fais juste cette vidéo rapide rapide oh là là le vent rapide rapide pour vous donner ces petites informations là que j'ai reçu il est possible qu'il y ait des blocages un petit peu partout en france aussi au niveau des pénuries ce que j'ai capté c'est qu'il allait avoir plein de blocages un peu partout en comment vous dire ça en europe en plus de ce qui se passe au à l'extérieur comme la chine etc je vois qu'on va avoir des soucis d'approvisionnement aussi au niveau européen donc que les nations vont devoir un petit peu compter que sur leurs ressources c'est un premier pas vers l'indépendance des nations sauf que là ce qui me d'être organisé mais un peu voulu voilà un peu voulu dans le sens où il ya une volonté de de faire monter la pression dans le peuple avant les élections et pas pendant c'est vraiment ce que je ressens après je peux me tromper j'ai l'impression qu'on pousse qu'on pousse et qu'on extrapole de sorte que les gens s'agacent avant les élections et pas pendant parce que pendant ça les dérangerait fortement et du coup il ya une utilisation de la quand on dit ça pas la division contrôlée l'opposition contrôlée ouais on me disait aussi de faire attention à ça que les personnes qui se prêtent qui se prépare n'importe quoi que les personnes qui vont se le pochant qui vont se se présenter c'est des gens qui ont des pieds et des mains dans des institutions dans des bon on en revient au même truc en fait c'est des pantins de pantins de pantins voilà les gens qui sont indépendants ne sont pas mis en lumière dans les mainstream ne sont pas mis en lumière dans les journaux il ya d'autres choses qui se passent en parallèle voilà attention à ce qu'on vous montre à la télé il ya énormément 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 d'hypnose de masse pour intégrer une idée et pour focaliser l'attention sur quelque chose et en attendant on parle pas de ce qui se passe à côté et à côté il se passe quoi à côté il ya tous les pays limitrophes qui commencent à se réveiller j'ai vu que l'italie était au taquet l'australie est au taquet il ya plein de pays qui se révoltent en fait en ce moment on va pas nous montrer pourquoi parce que les mouvements ici sont décribilisés les gens sont tournés au ridicule et que pour l'ensemble de la masse de la population c'est du pain béni de les comment dire de les rabaisser donc on va pas montrer qu'à côté il y en a d'autres voilà bon pour aujourd'hui ça sera tout attention coup de vent ce soir je sais qu'on a l'habitude nous en bretonie mais dans le doute tête attention puisque c'est vraiment ce que j'entends depuis ce matin c'est le calme avant la tempête alors je sais pas si on me fait par rapport au temps en plus du systémique est ce que je ressens c'est la colère du peuple qui monte qui monte qui monte voilà il va y avoir des des choses qui vont se sortir on va dans les révélations d'autres révélations et peut-être qu'enfin on va pouvoir être entendus allez je vous embrasse tenez le coup ça peut durer encore quelques années il ya quelques jours j'ai entendu 2033 ça passe vite on est je sais que c'est il y en a qui vont râler que ça mais on est vraiment obligé de passer par là il ya des choses qui peuvent être modifié parce qu'il n'y a rien qui est figé dans le temps donc rester conscient rester actif rester créateur c'est hyper important et garder en tête que le meilleur reste à venir même si effectivement on a aussi plein de caca qui va nous arriver sur la tronche mais c'est pas possible autrement voilà allez je vous embrasse je vous dis à tout vite tchao ciao